Bonjour, alors passons maintenant au système numéro 5. Dans le quid, il y a deux équations, comme vous voyez sur le tableau. Ici, nous avons 2x plus égal est égal à 5 dans la première équation. Et dans la deuxième équation, nous avons 4x plus 2 égal moins 10 est égal à 0. Alors, pour résoudre ce système, il y a une astuce. Alors, ici, on va essayer d'utiliser la méthode graphique parce qu'il est très facile d'utiliser la méthode graphique pour obtenir, finalement, la solution de cette équation. Alors, la méthode graphique est basée sur la représentation des deux équations. Comme vous voyez ici, nous avons une équation à deux variables du premier degré. Alors, c'est une équation d'une droite. Alors, ici, on va chercher à trouver l'équation réduite à partir de ces deux équations. Alors, la première équation, comme vous voyez ici, nous avons 2x plus y est égal à 5. Alors, j'ai essayé d'obtenir une équation réduite, c'est-à-dire qu'il faut isoler y. Alors, où est-ce qu'il y a de l'équation ? Il y a juste deux équations. La première équation en fonction de x et y fait deux inconnées, premier degré. Deuxième équation, il y a deux inconnées. Ici, nous avons x et y. Voilà. La méthode graphique, il y a une autre équation qui est bien. Je vais nous dérouler ce système pour résoudre ce système. On va essayer d'obtenir l'équation réduite. Le moitié de la moitié de chaque équation, afin de trouver, donc, de comparer les coefficients, le coefficient directeur de chaque équation, c'est-à-dire de chaque droite, et leur donner à l'origine. Voilà. On va essayer d'obtenir l'équation de la méthode graphique. Rien, pour vous donner un autre chose, c'est pourquoi j'ai pensé d'obtenir la méthode graphique. Comme vous voyez ici, nous avons quatre et deux. Ici, nous avons deux et un. Donc, on va parler ici sur l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a des équivalences qui sont en x. Comment sont les équivalences en x ici ? On a deux ou on a quatre. Comment sont les équivalences en y ? Dans la première équation, vous voyez, j'ai plus, plus, ça signifie que j'ai plus 1. Voilà. Ici, j'ai plus 2. Ça signifie que j'ai plus 2. Et comme vous voyez ici, encore, dans l'équivalence, j'ai 5 et 10. Donc, qui n'est pas la relation entre elles ? Il a fait un peu. Il a fait un peu d'un tableau de multiplication de l'équivalence. Donc, deux, un et cinq. Je vais juste, on va faire un tableau de multiplication. Je vais juste dire, deux fois deux, c'est quatre. Un fois deux, c'est deux. cinq fois deux, c'est dix. Donc, on voit ici, l'équation d'un autre. Elle ne peut pas être qu'elle n'a pas l'équation d'un autre. Mais on va mettre en deux. Vous voyez bien ? Donc, ce n'est pas pourquoi j'ai pensé que j'utilise la méthode graphique. Pourquoi ? C'est très facile. Je vais juste résister l'équivalence. Pour avoir l'intersection. On va voir pourquoi ? Donc, j'ai essayé d'obtenir l'équation réduite. On va essayer d'obtenir l'équation réduite. On va essayer d'obtenir l'équation réduite. On va essayer d'obtenir l'équation réduite. il est d'obtenir l'équation Warriors atra wille l'équation eats plus b. Donc, on a 2x. 2x, on a dit à l'autre côté. On a dit à l'autre côté, on a changé le signe, on va te donner le signe par un signe. Donc, j'essaye d'écrire y est égal à moins 2x plus 5, on a 5 à droite par rapport au symbole de l'égalité, comme vous voyez ici. Donc, il y a quantité à droite, on va déclarer la quantité à gauche, on va déclarer la quantité à droite, mais en condition qu'il faut changer le signe de l'égalité. Donc, on a changé le signe de l'égalité. Encore, on va déclarer le signe de l'égalité. Donc, dans un premier temps, on va déclarer le signe de l'égalité. On va déclarer le signe de l'égalité. Donc, on va déclarer 2 égalités. 4 égalités. Donc, on a 0. Donc, 0. On a 4x. On va déclarer la quantité à gauche. On va déclarer la quantité à droite par rapport à droite par rapport à droite par rapport au symbole de l'égalité. il est dans le neрь. Donc, il est dans le neb. Donc, je vais en m'appeler pendant que celle des neb. La première fois, je vais en m'appeler s'appeler plus. Donc, je vais en度er plus deux. Vous voyez bien ? J'ai vu. Donc, j'ai montré une nouvelle équation, comme vous voyez ici. Mais, on reste encore besoin d'inviter à la équation des autres. C'est parce que cette équation est négative. On se retire à une équation réduite. La équation réduite, c'est cette forme Et il y a X plus B et X plus M XT. Et plus PX plus M XT. Des tassions de la nouvelle Y qui sera pour faire la condition de 1 parmi. Et il y aura une addition, à ce moment-là, par contre le baile de la vingure. Donc cela nous appelons l'équivalent directeur. C'est l'équivalent directeur, aussi la point. Et là nous appelons l'ordre d'une ligne à l'origine. Nous allons essayer d'un équilibre par une forme de forme Au moment où j'ai une école d'une de la chaise, je veux que je vais mettre ça. Je veux que je ne vous remercie. Avant que je ne remercie pas la chaise de la chaise, je ne remercie pas la chaise de la chaise de la chaise. car la équilibre n'a pas la chaise de la chaise. J'ai une chose ici, je veux que je veux que je vous remercie de la chaise de la chaise d'un autre. C'est ce que j'ai mis en deux ici, on va mettre en deux ici. Donc ici, S4, on va mettre en forme Y moins 2X plus 5. On va essayer de nous mettre en place. Vous voyez bien ? On va essayer de nous mettre en place. On va essayer de nous mettre en place. Et on va créer un résultat direct. On va créer un résultat direct. On va créer un résultat direct. Et on va créer un résultat direct. Le résultat direct. On va créer 4 divisé par 2. On va créer 4 divisé par 2. Ce qui est le résultat direct. Il va�er 2X plus 10 divisé par 2. Vous pouvez utiliser une calculatrice pour effectuer cette opération. plus 5. Le moyen est de faire les étapes que j'ai fait avec eux. Donc, nous avons donc deux équations qui sont appelées équation réduite d'un droit. Donc, les équations qui sont appelées A et B. Donc, ici, ce système sera équivalent, j'utilise les règles pour une équation. J'utilise les règles pour une équation. Donc, je peux ajouter des nombres dans le même nombre de deux équations. Je peux ajouter le même nombre. Je peux ajouter le même nombre. je peux ajouter le même nombre de deux équations. Il faut avoir une équation. Alors, on va même en rajouter la même équation. Dans le même nombre d'un double nombre. La même nombre de deux. La même nombre de la droite. La équation. Et dans la condition de la même équation. C'est la équation qui va être non-nil. D'accord. Nous avons toujours les règles, tous les règles. Il y a un groupe qui va l'avoir. On va avoir l'en criat. Nous allons les règles et la même équation. Donc, vous pouvez ajouter un autre. C'est un peu l' markings. On peut apporter les deux équations, ou bien les deux droits A et B, On peut apporter les deux droits. On peut apporter les équations réduites d'une droite. On peut aussi apporter les équations réduites d'une droite. Comme vous voyez, j'ai la même coefficient directeur. Voilà la coefficient directeur, le coefficient directeur, et l'addle qui est dans le x. J'ai encore une ordinateur à l'origine, et l'addle qui est le plus de l'aider. Donc, dès qu'ils sont identiques, on va dire que les deux droits sont confondés. Or, d'après la propriété idéale, la méthode graphique, donc essayer d'utiliser la méthode graphique pour résoudre un système, c'est trouver les points d'intersection des deux droits. La première droite et la deuxième droite. Donc, il y a deux droits sont confondés. On va mettre des points de résumations. On va mettre une chose de dédiée. On va mettre des points d'un intérieur. Donc on n'a pas d'un intérieur jusqu'à l'un intérieur d'un intérieur. Il y a une oublier des points de résumations. C'est une chose n'aille d'un intérieur. D'après ça, je peux dire que la solution de ce système est. Donc on peut lire ces tests. Donc les solutions de S4 sont in infinity de couple ou bien le système S4 admi in infinity de couple comme solution. Donc, qu'à d'abord, nous avons une mèjoumoua malanéhae de la nôquette qui est le dialogue. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501